La littérature fait toujours ça, c'est-à-dire qu'on croit écrire sa petite affaire personnelle. Ce qui est intime devient un miroir où chacun peut se retrouver. Je m'appelle Nicolas Mathieu, je suis là pour vous parler de Le Ciel Ouvert. Ce livre, il est né un peu comme ça, de l'idée de sauver ces textes du flux des réseaux sociaux, de recomposer quelque chose d'autre en les réorganisant. C'est qu'au départ, c'était des textes qui étaient adressés à une seule personne, mais qui ont été postés sur Insta, qui ont été non seulement un effort littéraire, mais aussi le laboratoire des romans. Ils étaient à ciel ouvert. La question du rapport images et écrits, elle est fondamentale. C'est un lieu où les images produisent du sens avec le texte. Ces textes, parfois, sont sombres. Le dessin d'Aline Zalco, il fait passer du bleu, du rouge et de la lumière à travers toute cette obscurité. Ce sont des éphémérides, c'est-à-dire que je les ai publiés quotidiennement sur des années et des années. À chaque fois, ils ont essayé de fixer des choses précises sur le temps qui passe, sur l'amour, sentimental, paternel, familial. Ce sont des briques de sens les plus denses possibles. Il m'arrive d'avoir des routines d'écriture, mais pas de rituels. À la vérité, je n'ai même pas de bureau. J'écris dans mon lit, dans mon canapé, dans des chambres d'hôtel, dans des trains pas mal, et principalement sur cet objet dont je suis l'esclave plus ou moins rebelle, qui s'appelle un téléphone mobile. C'est quand même très lié à la solitude, tout ça. Ces textes, ils sont tous nés à la jonction d'un affect et d'un corps. C'est-à-dire que j'éprouve quelque chose, ça me passe au travers et ça produit du texte. Je suis fabriqué comme ça, mais je ne les ai pas faits de manière réglée. C'était juste des textes qui ont jailli. Ce à quoi ça ressemblerait, c'est la Minute de silence de Michel Berger. C'est une chanson qui raconte une histoire d'amour une fois qu'elle est morte. Et un jour, tu iras chercher les pochettes des disques, les textes dans les tiroirs, et tu retrouveras ce qui a existé. Ce livre, il fonctionne un peu comme ça. Comme le mausolée d'une histoire avec les textes que cette histoire a inspiré.